Sous-Malassissé, un homme de défi. Homme de combat et de missions difficiles, Sous-Malassissé a toujours cultivé tout au long de sa riche carrière professionnelle l'excellence. Major de sa promotion au lycée Askiya Bamako, il termine ses études en mathématiques appliquées et en informatique en France, à Grenoble et à Montpellier. Après un bref passage dans de grands groupes européens où il accumule les savoir-faire en gestion, il rentre au Mali en 1984 pour intégrer l'équipe dirigeante de ce joyau industriel qu'est la compagnie malienne pour le développement des textiles, CMDT. Militant de la démocratie et des droits de l'homme, dès les premières heures de sa carrière professionnelle, Sous-Malassissé a activement participé au mouvement démocratique en 1991. Il se lance plus tard en politique, en devenant secrétaire général de la présidence avec rang de ministre. En 1993, il hérite du portefeuille le plus sensible de l'heure, celui des finances. Objectif, veiller sur les grands éclipses macroéconomiques, réduire le déficit budgétaire et ajuster la balance des paiements. Bref, être dans les mœurs termes avec les grands argentiers de la planète, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. On retient de lui, après huit années passées au ministère des Finances, l'image de l'artisan d'une croissance annuelle avoisinant les 7%. C'est à lui que le pays y penserait encore en 2000, au moment où le Mali devait recevoir la Coupe d'Afrique des Nations. On lui confie un super ministère, équipement, emménagement du territoire, environnement et urbanisme. Un département qui a chapeauté l'ensemble des réalisations nécessaires au bondeurement de la compétition la plus populaire du continent. C'est sous sa roulette que le Mali tient sa promesse en construisant, à temps, des infrastructures sportives et immobilières des ventabilités de la Cannes en 2002. Pour cet homme d'État, les ambitions pour le Mali ne manquent pas. L'Alliance pour la démocratie au Mali, Adema, au pouvoir, investit le 6 janvier 2010, soumelle à Sissé pour les élections présidentielles de 2002, où il arrive en deuxième position après le président Amadou Toumani Touré. En bon démocrate, soumelle à Sissé tire les leçons et se met aussitôt au travail. L'homme a toujours un regard sur son pays comme un témoin de son discours prononcé en août 2004 à la cérémonie de sortie de la promotion soumelle à Sissé de la Faculté des sciences juridiques et économiques de l'Université de Babaco, FJSE. Kennedy disait que plutôt que de demander « Qu'est-ce qu'a fait mon pays pour moi ? » Demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays ? » Vous devez avec ablégation servir le Mali et l'Afrique. Servir, c'est offrir son temps. Servir, c'est donner de l'espoir. Servir, c'est honorer sa parole. Servir, c'est ne rien attendre en retour. Cette célèbre citation caractérise bien le parcours de Soumaïla Sissé qui n'a ménagé aucun effort pour mener à bien les grands chantiers au Mali et dans toute l'Afrique. C'est ce qui lui a valu les plus grandes distinctions honorifiques. Commandeur de l'Ordre national au Bénin, officier du mérite de l'Ordre national du Lyon, Sénégal, commandeur de l'Ordre national du Mali, médaille de reconnaissance de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Soumaïla Sissé, le choix de l'avenir. Soumaïla Sissé est donc un homme au long parcours à la fois de technocrate et de politique qui se lance une nouvelle fois dans la course pour le portefeuille présidentiel.